Générique Nous sommes de retour dans cette édition du 26 août 2022 du Minimag, la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr et il est désormais temps d'accueillir, enfin d'accueillir d'être en duplex, nous l'accueillons trop rarement et on aimerait bien le voir en vrai. Mathieu Driol, Mathieu, analyse senior chez Dbyday, bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathieu, on va commencer votre commode du jour par le Robusta. Alors on a vu que le Robusta, il y avait des problèmes sur la production, la production est un peu en baisse, du coup les cours sont en hausse mathématiquement. Est-ce que ça se retranscrit dans vos analyses, vous le voyez dans vos analyses Mathieu ? Ah oui, il y a un très très net démarrage, redémarrage aussi je devrais dire, puisqu'en fait la tendance n'a cessé d'être haussière à moyen terme depuis en fait cette longue phase de retournement entre 2019 et 2021. On le voit sur le graphique de creux et sommets descendants progressivement. Les creux et sommets sont devenus ascendants avec notamment cette forte accélération pendant l'été 2021. Alors les cours avaient marqué un sommet aux alentours des 2400 générant une phase de consolidation. Cette phase de consolidation a pris la forme d'un petit canal, elle a été moins fois peu ample. C'est un signe de force sous-jacente. Pourquoi ? Parce que dès que les cours corrigent, en fait les acheteurs reviennent progressivement à l'achat. Et avec l'accélération haussière des dernières semaines, les cours semblent être sortis par le haut de cette figure de consolidation. S'ils en sortent par le haut, c'est que la dynamique précédente reprend ici le risque de voir une nouvelle accélération se produire lors du débordement de la zone des sommets entre 2384 et 2422 et d'accélérer, de retrouver des niveaux de prix de 2011 à 2672. On est sous le coup effectivement d'un nouveau rush haussier sur l'eurobussa. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle et ça semble repartir de l'avant.